Bonjour à tous, alors je poursuis le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec la vidéo numéro 16 sur l'armée donc avant toute chose bien évidemment il faut rechercher la paix le plus souvent possible la paix en toutes circonstances qui est la tranquillité de l'ordre selon saint Augustin et donc le catéchisme de l'église catholique nous dit que la paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes la libre communication entre les êtres humains le respect de la dignité des personnes et des peuples la pratique assidue de la fraternité elle est oeuvre de la justice et effet de la charité alors ceci dit il y a des guerres tout à fait légitimes ce qu'on appelle des guerres justes et alors c'est effectivement la guerre est une question très grave et donc il faut que pour que la guerre soit légitime il faut plusieurs conditions d'abord que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable grave et certain que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces que soient réunis les conditions sérieuses de succès et que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux ou des désordres plus graves que le mal à éliminer la puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition donc effectivement ce choix très délicat appartient à ceux qui ont la charge du bien commun donc aux plus hautes autorités de l'état sachant que dans notre constitution c'est le président de la république qui est le chef des armées et dans la France catholique et royale ce sera aussi le roi qui aura cette responsabilité de décider si nous devons rentrer en guerre ou pas alors il faudra retrouver plus d'autonomie dans nos capacités et d'indépendance de notre politique c'est à dire que toute notre chaîne de construction toute la chaîne de construction d'armes etc. doit être exempte de mainmise étrangère et nous ne devons pas rentrer dans des conflits qui ne sont pas les nôtres par exemple l'OTAN nous amène vers des conflits qui ne sont pas les nôtres comme l'Afghanistan, la Syrie je pense, même la Libye nous n'avons pas à rentrer dans cette logique qui est une logique otanesque parce que nous sommes dans l'OTAN nous sommes amenés à des guerres qui ne sont pas les nôtres l'armée devra être toujours en état de grâce donc il faudra favoriser les aumôneries monitaires et ça c'est Saint-Jean d'Arc qui voulait que son armée soit en état de grâce et c'est une excellente chose les séminaristes ordonnés et consacrés seront exemptés du service militaire et il n'y aura pas de femmes dans les unités combattantes ou de soutien exposé donc là ça se... je pense que ça s'imagine facilement tout simplement parce que les femmes dans des unités combattantes peuvent être source d'égarements, de troubles, de dissipations voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo